Merci. La parole est à madame Untermayer. Merci madame la présidente, madame la ministre. L'interruption volontaire de grossesse a été légalement reconnue par la France, non sans difficulté, à la suite de l'adoption de la loi Veil du 17 janvier 1975. L'avortement est donc accessible à toute femme en situation de détresse du fait de sa grossesse. La gauche a renforcé l'accès à ce droit en permettant à partir du 31 mars 2013 le remboursement intégral par l'assurance maladie des frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse. C'est ce que prévoit le décret du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l'article L322-3 du Code de la Sécurité sociale. Cette mesure met fin aux différences de taux de prise en charge par l'assurance maladie, 100% pour les assurés mineurs et 70% en soins de ville ou 80% en établissements de santé pour les assurés majeurs. Si l'obstacle financier est levé, il reste toutefois à lever l'obstacle territorial. En effet, de nombreux centres ont été supprimés et les femmes ne sont pas toujours bien accueillies. On estime qu'entre 150 et 170 centres ont fermé en quasiment 10 ans. C'est ce que soulignait en 2010 un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et plus récemment le rapport de septembre 2013 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le désert français tant souligné en matière de services publics se traduit aussi aujourd'hui par la suppression dans les territoires ruraux des centres IVG. Je vous demande alors, Madame la Ministre, quelles sont les mesures que vous comptez prendre afin de garantir un accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire de notre État. Je vous en remercie. Merci.